Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo routine capillaire. On va parler cheveux, on va parler produits, on va parler de soins, on va parler coupe de cheveux, compléments alimentaires, coloration, etc. Dans cette vidéo, je vais faire un zoom sur ma routine capillaire. Ma routine capillaire qui m'a permis, il y a 10 ans de cela, de complètement changer de chevelure, de rattraper les dégâts. Je peux vous dire que c'est le jour et la nuit. Avant, j'avais pas mal de fourches, j'avais les cheveux qui n'arrivaient pas à pousser, j'avais les cheveux très très secs, et j'avais tellement pour habitude de les lisser que quand j'ai laissé au naturel, ils avaient un côté très mousseux, et les ondulations ne se formaient pas. Ça faisait vraiment pas joli. Maintenant j'ai les cheveux qui sont longs, qui poussent très vite, ils sont plus du tout du tout aussi secs qu'avant. Je dirais maintenant que j'ai des cheveux plutôt normaux, avec quand même une tendance sèche, surtout sur les pointes, normal. J'ai vraiment pas besoin de les couper. Pas les pointes en tout cas, je fais quand même chez le coiffeur plusieurs fois dans l'année, mais c'est plutôt pour refaire la coupe, pour redonner une structure, mais pas du tout pour couper les pointes, parce que j'en ai plus besoin. Et en fait ce qui est faux dans cette histoire, c'est que j'utilise beaucoup beaucoup moins de produits qu'avant. Donc dans cette vidéo je vais vous parler de basiques, de rituels, de gestes qui ont tout changé, et finalement vous allez voir qu'on n'a pas du tout besoin de beaucoup de produits dans sa routine capillaire, mais ni dans sa routine tout court d'ailleurs. Donc déjà pour commencer, pour vous décrire rapidement ma chevelure actuellement, c'est que j'ai les cheveux longs, ils m'arrivent à peu près au niveau de la taille. Ils sont ondulés, voire souples. J'ai des ondulations, mais qui peuvent être très détendues selon ma routine, selon les gestes que je fais. Donc c'est vrai que je ne me prends pas beaucoup la tête, et je vous dis tout de suite, ce n'est pas une vidéo où je vais vous montrer comment avoir de très jolies ondulations, des boucles, etc. Je voudrais tout à fait avoir des cheveux plus ondulés, plus bouclés, mais ça me demanderait beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de produits, beaucoup plus de temps. Et sincèrement, je m'en fiche un petit peu, ça me va d'avoir les cheveux souples et d'avoir des cheveux légèrement ondulés, c'est pas très grave. Et j'ai une nature de cheveux qui est quand même assez épaisse, de base. J'ai pas forcément d'objectif particulier avec ma chevelure, si ce n'est que mes cheveux continuent de pousser, qu'ils semblent en bonne santé, qu'ils soient brillants, qu'ils soient doux. Et j'aime bien aussi essayer d'avoir un petit peu de volume sur le dessus. Ça c'est par rapport à ma forme de visage. C'est pas forcément facile parce que justement j'ai des cheveux qui sont très longs, et donc qui sont forcément plus lourds que si je les avais plus courts. Donc ils peuvent avoir tendance rapidement à s'aplatir sur le dessus de la tête. C'est pour ça que je vais quand même plusieurs fois par an chez le coiffeur. Vous voyez, avant d'avoir ce type de routine, qui est une routine naturelle, j'avais, je vous assure, je pense que j'avais des dizaines de shampoings sur le rebord de la douche. J'avais des après-shampoings, des masques, j'utilisais plein de sérums, de trucs en tout genre. Mes cheveux n'étaient pas du tout mieux que maintenant, au contraire. Je faisais des brushings aussi parce que mes cheveux à l'état naturel ne me convenaient pas, ne m'allaient pas. Et c'est plus du tout le cas en fait. J'essaie de bien placer mes cheveux, mais c'est pas facile. Ils sont vachement électriques aujourd'hui. C'est pas de chance. En fait, il a commencé à neiger ce matin, et donc j'étais tout en bitouflée pour venir au bureau. Ce qui fait qu'il y a eu pas mal de frottements et que mes cheveux sont pleins d'électricité statique. Ça craint pour la vidéo capillaire. C'est pas bien grave entre nous. Vous m'en tiendrez par rigueur. Bon, rentrons dans le vif du sujet maintenant. Niveau shampoings, ce que je fais en tout cas au moment où je me lève les cheveux, vous allez voir, extrêmement simple, extrêmement rapide. Je passe sous la douche, je passe de l'eau sur mes cheveux, je fais deux shampoings. Alors ça fait des mois que j'utilise un immense flacon de la marque Santé Nature Cosmétiques que j'aime beaucoup. C'est des shampoings à la compo clean, gros format, qui me conviennent très bien. Ils sont bons, ils moussent, ils font le taf parfaitement. Ils enlèvent aussi très bien les bains d'huile. Là, je suis repassée à un format liquide, mais ça m'est aussi arrivé d'utiliser des shampoings solides. Il y en avait que j'adore. Je vous mettrai plein de références en barre d'infos. Nous avons été coupés par un petit problème de batterie, mais je pense que ça devrait être bon pour la suite. Donc je vous parlais de shampoings. Là, j'utilise un shampoing liquide. J'ai longtemps utilisé des shampoings solides. Il me semble que j'avais arrêté pendant ma grossesse, parce que les shampoings solides que j'avais contenaient des huiles essentielles. Concernant les shampoings, j'ai un peu pris de recul sur le sujet. Quand je choisis un shampoing, je cherche avant tout un produit qui va bien me laver les cheveux, qui va me procurer du plaisir sous la douche, c'est-à-dire qui mousse bien, qui n'est pas compliqué à utiliser, qui sent bon. Et c'est tout, en fait. Je ne cherche pas des soins dans mes shampoings, parce que j'ai bien conscience que c'est un produit qu'on laisse quelques secondes sur la chevelure. Et donc je préfère miser sur la qualité des produits que j'utilise, en soins, tous les produits que je vais laisser poser. Donc ne vous prenez pas trop la tête, à mon avis, pour les shampoings. Allez évidemment vers des marques qui proposent des formules clean. Mais pour le reste, à mon avis, il faut mieux miser sur les soins que sur le shampoing en tant que tel. Mais je vous mettrai quand même en référence plein de shampoings solides que j'ai adoré utiliser. Juste pour info que vous le sachiez, si vous avez un cuir chevelu très réactif ou assez sensible, qui peut avoir tendance à démanger, à faire des pellicules, etc., le shampoing solide est généralement un peu plus agressif. Il n'y a plus de tension active dedans. Si vous rencontrez ce style de problème et que vous tenez quand même vraiment à limiter au maximum vos déchets, si déjà vous alternez un shampoing sur deux, avec un shampoing liquide, un shampoing solide, ça vous permettra de faire durer plus longtemps vos deux produits, sans pour autant trop sensibiliser votre cuir chevelu. Donc deux shampoings. Je ne sais pas exactement pourquoi, j'ai toujours gardé cette habitude. Je pense que ça vient de la période où je faisais des bains d'huile, donc j'avais vraiment besoin de deux shampoings. J'ai gardé ça, ça me convient. Une fois que j'ai rincé mes cheveux, j'essaie de terminer par un jet un peu plus frais. Alors idéalement, c'est de terminer par un jet d'eau froide, on le sait. Là, on est en plein hiver. Je n'ai pas vraiment le courage. Sachez que c'est généralement très bien, et encore mieux si vous avez envie, c'est que vous préparez une bouteille d'eau avec de l'eau fraîche et un petit peu de vinaigre de cidre, ou alors de vinaigre de framboise, et vous versez ça sur vos cheveux juste après les avoir rincés. Ça permet de refermer les écailles, et ça rend les cheveux encore plus brillants. C'est pas ce que je fais. Je sais qu'il faudrait que je le fasse, que c'est bien, que ça rajoute un truc. Là, on va rester sur ma routine capillaire real life, quoi. La vraie de vraie. Pas celle qu'il faudrait absolument que je fasse pour avoir des cheveux absolument parfaits. J'utilise pas du tout d'après-shampoings. Ça, ça fait 10 ans que j'ai arrêté d'utiliser des après-shampoings, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ça ne servait à rien sur mes cheveux. En fait, moi j'ai l'habitude de les démêler avant, avant d'aller sous la douche, je vous en parlerai aussi. J'ai pas spécialement de nœud, j'ai pas forcément d'un produit qui va m'aider à démêler, et en fait, j'ai trouvé... C'est dans le même esprit un peu que ce que je vous disais, mais un produit qu'on ne fait que poser une minute après le shampoing, est-ce vraiment nécessaire pour toute la partie soins ? En fait, de mon côté, je me suis rendu compte que ça m'alourdissait les cheveux, que ça ne m'apportait pas forcément un plus énorme, donc j'ai tout simplement arrêté d'utiliser des après-shampoings, et mes cheveux se portent très très bien depuis. Après, évidemment, ça dépend aussi. Je sais que des cheveux qui ont tendance à s'emmêler très facilement, ou des cheveux vraiment très secs, ce type de cheveux peut avoir besoin des mêlants, d'un après-shampoing. Dans ma situation, c'est pas forcément le cas, et donc avec cette vidéo, je ne suis pas en train de vous dire que ma routine capillaire est la meilleure. Mon but, c'est aussi de vous montrer que peut-être que les produits que vous avez l'impression de devoir absolument utiliser, ne sont pas forcément utilisés. Une fois que j'ai les cheveux rincés, j'attrape une serviette accrochée dans ma salle de bain, et je m'enroule les cheveux avec. Je ne fais pas tout ce qui est, vous savez, plopping ou de crunch, comme ça, pour garder les ondulations, les boucles. Si je le faisais, j'aurais forcément des ondulations plus prononcées, ou même des petites bouclettes, surtout sur les cheveux du dessous. Mais pourquoi je le fais pas ? Parce que déjà, ça me prend du temps, et parce qu'en fait, ça ne tient pas. Ça tiendra le soir même, la journée même, mais il ne faudra pas que je les attache, il ne faudra pas que je me passe trop la main dans les cheveux. Et en fait, comme c'est quelque chose que je fais souvent, je suis maman, et je me passe tout le temps la main dans les cheveux, généralement, en quelques heures, j'ai presque plus d'ondulation, donc en fait, je mets vite une routine à rallonge pour garder un semblant d'ondulation, boucle, etc., pour quelques heures. Au niveau de la fréquence des shampoings, moi, je me lave les cheveux tous les 4-5 jours. En tout cas, ça a été le cas pendant de nombreuses années, là, ouais, 4-5 jours, ce qui est quand même très très cool, alors qu'avant, justement, avant de passer à une routine naturelle, j'étais à tous les 2 jours, en fait, je devais me laver les cheveux. Ça, ça peut être l'utilisation des silicones, en fait, qui vont graisser les cheveux beaucoup plus rapidement, parce que c'est des couches qui s'accumulent. Comme je n'utilise plus du tout de silicone sur les cheveux, sur la peau non plus aussi, d'ailleurs, je n'ai plus du tout ce problème-là. Donc tous les 4-5 jours, et là, j'ai rajouté une petite chose dont je vous parlerai juste après, un petit geste, enfin un petit geste, un geste qui a quand même fait la différence, parce que maintenant, en fait, mes cheveux tiennent sans problème pendant une semaine, sans être lavés. Et ça, en termes de gain de temps, en termes de libération de charge mentale, etc., c'est quand même bien pratique. Quand je vous dis ça, comme je viens de vous l'expliquer, me laver les cheveux, ça me prend 5 minutes, vu que je ne fais que deux shampoings. Donc on ne va pas dire que me laver les cheveux est une énorme charge mentale, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, c'est pour les laver. Niveau soins, parce que j'aime bien quand même miser sur les soins, justement, pour les rendre plus forts, plus brillants, plus doux, tout ça, tout ça. Moi, je suis une inconditionnelle des bains d'huile. Ça fait 10 ans maintenant que j'ai pour habitude de faire des bains d'huile. J'en faisais énormément au moment où j'étais en pleine repousse. Ça, c'était après une catastrophe capillaire, où j'avais les cheveux là, décolorés, recolorés. C'était une catastrophe, ils étaient en piteux état, et je voulais qu'ils repoussent très rapidement. Donc là, je misais à fond sur les bains d'huile en tout genre. J'ai gardé cette habitude, parce qu'en fait, je trouve ça extrêmement pratique. Moi, je préfère m'appliquer de l'huile sur les cheveux en amont, même si c'est pendant deux heures, en fait, je suis chez moi, je peux vaquer à mes occupations, et je préfère ça plutôt que de passer 10 minutes à attendre sous la douche, avec mon soin qui est censé traiter mes cheveux en 10 minutes. Vous voyez ? Donc, bain d'huile, bah écoutez, je continue. Je continue, j'adore. Évidemment, il faut se tourner vers des huiles végétales. On oublie les huiles minérales pour les cheveux, ça n'apporte absolument rien, alors que les huiles végétales ont énormément de bienfaits. L'huile de coco, évidemment. L'huile de ricin, c'est l'huile à connaître quand on veut booster la pousse des cheveux, mais c'est une huile qui est très 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 visqueuse, donc qui est très difficile à appliquer, c'est pour ça qu'il faut la coupler à d'autres huiles. Il y a l'huile de moutarde quand on veut booster la pousse des cheveux, l'huile de jojoba quand on veut faire un bain d'huile mais qu'on ne veut pas trop graisser non plus, l'huile de noisette, pareil, l'huile d'avocat pour nourrir, l'huile d'argan, etc., etc. Pour être honnête, ne vous prenez pas la tête, en fait, à acheter plein d'huiles différentes pour faire vos propres mélanges. C'est ce que j'ai fait pendant des années. Il y a 10 ans, j'avais une quinzaine, une vingtaine d'huiles végétales, d'huiles essentielles chez moi, et en fait, c'est ridicule parce que je n'arrivais jamais au bout de ces huiles, ce qui fait qu'il y avait quand même du coup pas mal de gâchis, ce qui est très dommage. Maintenant, il y a des marques, en fait, qui proposent des huiles qui sont des mélanges, en fait. Je pense notamment à Aromazone, qui a une huile capillaire avec un mélange d'huile végétale super à appliquer sur les cheveux. Vous avez aussi, évidemment, la somptueuse, qui est mon mélange à moi. Pour le coup, moi, c'est cette huile que j'utilise. C'est un mélange de plusieurs huiles végétales. Il y a de ricin pour booster la pousse, pour renforcer les cheveux. Il y a aussi de l'huile essentielle d'orange, ce qui permet justement de purifier le cure-chevelu, d'espacer les shampoings. Elle a vraiment ce côté soin, boost de brillance, de douceur. Elle traite le cure-chevelu, elle sent extrêmement bon l'orange. L'énorme avantage, en fait, c'est que c'est une huile qui s'enlève plus facilement qu'une huile végétale, parce qu'on a rajouté un agent dedans qui fait qu'elle s'émulsionne beaucoup plus facilement au contact de l'eau qu'une huile classique. Donc, en fait, moi, je fais des bains d'huile. J'allais vous dire une fois par semaine, en vérité, non. Ça, c'est dans l'idéal, je le ferai une fois par semaine, par exemple, le dimanche, avant de me laver les cheveux, le matin, vous savez, quand on chill à la maison, hop, un petit bain d'huile. J'en ai plus autant besoin, parce que j'ai les cheveux qui sont longs, qui sont bien, qui sont en bonne santé. Si je le fais deux fois, trois fois dans le mois, c'est très très bien. J'en applique sur les longueurs, sur les pointes, et je masse aussi mon cuir chevelu. C'est hyper hyper important, surtout quand on utilise de l'huile de ricin. C'est sur le cuir chevelu qu'il faut l'appliquer, parce que n'oublions pas que les cheveux poussent depuis la racine, ils ne poussent pas depuis les pointes. Donc les pointes, c'est bien d'en prendre soin, évidemment, pour pas qu'il y ait de fourche, pour pas que ça se casse, mais les cheveux, en fait, tout ce qui est traitement de la pousse, pour booster, c'est là que ça se passe. Donc moi, je trouve que les bains d'huile sont géniaux. Après, il y a des personnes qui vont adorer faire leur propre tambouille, vous savez, mélanger leurs propres huiles essentielles, des huiles végétales, un peu d'aloe vera, de la glycérine, etc. Oui, évidemment, vous allez pouvoir faire plein de combinaisons géniales. Là, j'ai vraiment envie d'axer cette vidéo sur du minimalisme, et en fait, j'ai pas du tout envie avec cette vidéo de vous faire acheter plein de trucs, de vous faire commander plein de choses qui vont finir par moisir dans vos placards. Moins, mais mieux, et sincèrement, ça suffira largement. Je vous disais aussi juste avant que je n'utilise pas d'après-shampooing ou de masque, à appliquer juste après le shampoing. Ça m'arrive de temps en temps. Ça, c'est un petit plaisir que je me fais parce que j'adore ce produit. C'est le masque Cut by Fred que je trouve, mais extraordinaire. Là, pour le coup, en deux minutes de pause, il y a un avant-après qui est incroyable. C'est un bijou pour les cheveux, ce masque. Donc je le fais pas à chaque fois parce que, comme je vous le disais, j'ai la flemme d'attendre toute la douche que ça pose. Mais de temps en temps, et c'est aussi pour finir le pot parce que je l'ai, mais ce masque est vraiment une pépite. Si vous avez les cheveux secs, si vous avez vraiment envie d'un côté maquillage dans le sens, il y aura vraiment un avant-après immédiat. Ce masque est génial, vraiment. Mais n'hésitez pas une seconde, foncez. Ça n'empêche pas aussi de faire des bains d'huile de temps en temps pour les s'appliquer plus longtemps et vraiment pour que le produit agisse sur la durée. Aussi, quelque chose que j'aimerais plus souvent mettre en place cette année, c'est le soin Enneglos. Je vous ai fait un article sur le sujet. Est-ce que je vous ai fait une vidéo ? Possible que je vous ai fait une vidéo, je sais plus. Mais le Enneglos, en fait, c'est un mélange, c'est une petite mixture à faire, donc avec un masque, par exemple celui de chez Cut by Fred, ou alors un après-shampooing que vous mélangez avec du Enne neutre. Le Enne neutre, c'est différent du Enne naturel. Le Enne naturel, c'est celui qui colore les cheveux, qui colore en rouge. Le Enne neutre, il n'a pas l'action colorante. Par contre, il a l'action soin du Enne. Et donc le fait de mélanger un masque avec permet de faire un vrai soin aux cheveux. Et j'adore, en fait, avec le Enneglos, contrairement au bain d'huile ou contrairement à l'application d'un masque après le shampoing, c'est que ça apporte un tout autre effet. Moi, ce que ça me fait, le Enneglos, c'est que ça me fait des cheveux très volumineux avec beaucoup de texture. Donc ça me donne un côté un peu plus crinière. Mes cheveux sont beaucoup moins doux qu'avec un bain d'huile, ils sont moins brillants aussi. Mais j'adore ce côté très texturé, plus de volume, le côté un peu lionne. Les lionnes n'ont pas de crinière, mais vous voyez ce que je veux dire ? Bah, j'aime bien et j'aimerais plus souvent le faire. En plus, ce qui est très pratique avec le Enneglos, c'est que c'est un soin que vous appliquez et qui lave vos cheveux en même temps. C'est un peu moins passe-partout que le bain d'huile, dans le sens où le bain d'huile, on s'attache les cheveux, on a les cheveux qui luisent un petit peu, c'est pas bien grave. Le Enneglos, on a l'impression de s'être étalé de la boue sur les cheveux. C'est un peu plus difficile d'aller faire ses courses avec ce type de soin. Mais vous le laissez pas poser longtemps, en 20-30 minutes, ça suffit largement, vous passez sous la douche, vous rincez, et il n'y a même pas besoin de laver vos cheveux après. Ça, c'est vraiment quelque chose que je veux refaire, remettre en place en 2024. Ça va faire partie de mes bonnes résolutions. Une chose qui a changé depuis quelques mois maintenant, qui est entrée dans ma routine, c'est l'importance du brossage. Alors, je sais pas si vous êtes comme moi, enfin comme j'étais, j'étais peut-être très naïve, mais pour moi le brossage c'était fait pour démêler les cheveux, et c'est tout. C'est pour ça que j'ai jamais vraiment pris le temps d'acheter des bonnes brosses, parce qu'en fait, déjà moi j'ai la chance d'avoir des cheveux qui s'en mêlent pas rapidement, qui s'en mêlent pas beaucoup. Donc j'avais même pas besoin de me brosser les cheveux régulièrement, ça m'arrivait même de pas avoir à me démêler les cheveux entre deux shampoings. J'exagère un petit peu, parfois j'avais besoin de démêler un petit peu les longueurs au bout de trois jours, avant de repartir sur trois jours et de les laver. Mais en fait, là, ce que j'ai découvert, c'est que le brossage peut avoir une réelle action de soin. Ça, je l'ai découvert avec, sans grande surprise pour les personnes qui me suivent, avec la marque Altesse Studio. Altesse Studio, je l'ai découverte en novembre. Altesse Studio, c'est des fabricants de brosses, ils fabriquent ça depuis 1800, je ne sais plus combien exactement. C'est leur expertise. C'est une entreprise française qui fait de la fabrication française, très éthique. C'est une entreprise du patrimoine vivant. J'ai eu la chance d'aller voir les locaux, et c'était trop génial de voir ça. Bon, ça, c'est une parenthèse. C'est pas pour ça qu'il faut utiliser une brosse. C'est pas juste parce que la marque est éthique. Il faut vraiment se focaliser sur le soin, sur l'effet, et pour le coup, je n'ai pas été déçue du tout. On va dire que l'éthique, pour moi, arrive en second plan. C'est très important, mais ça ne passera jamais avant l'effet. Et pour le coup, l'effet, j'ai été assez étonnée, parce que, comme je vous le disais, moi, je ne misais pas du tout là-dessus. Je n'avais jamais pris conscience de l'importance du brossage, et surtout du brossage avec le poil de sanglier. Alors, moi, je vais vous parler principalement du brossage avec les poils de sanglier. Je vous remettrai en barre d'infos toute la partie d'une vidéo où j'ai traité ce sujet-là. Je suis végétarienne. Vous imaginez que quand on parle de poils de sanglier, ça m'a fait un petit peu tiquer. Et donc, dans la vidéo en question, je parle du pourquoi j'ai accepté toutes les tiques qu'il y a derrière, pourquoi, finalement, ce n'est pas la consommation de brosses en poils de sanglier qui est le véritable problème. Bref, tout est en barre d'infos. Je ne vais pas me répéter une enième fois, sinon cette vidéo va être beaucoup trop longue. Mais n'hésitez pas à aller cliquer si vous avez envie d'un peu plus d'infos et un peu plus de précisions sur le sujet. Mais autre chose, et là, en fait, où j'ai été naïve aussi, c'est que je pensais que les poils de sanglier étaient là pour démêler les cheveux. Parce que pour moi, c'est à ça que ça servait à une brosse, à démêler. Et en fait, non. Je comprends maintenant pourquoi je ne comprenais pas à l'époque pourquoi tout le monde parlait des poils de sanglier, alors que moi, je trouvais que ça ne démêlait pas du tout mes cheveux. En fait, ce n'est pas fait pour ça. En fait, les poils de sanglier, c'est la seule fibre qui est, comme c'est de la kératine, qui est en adéquation avec nos cheveux. C'est composé de la même chose, en fait. Et en fait, c'est la seule fibre qui est capable d'attraper le sébum que l'on produit naturellement. Donc le sébum, c'est l'huile que notre corps produit pour protéger la peau et pour protéger les cheveux. Donc c'est la meilleure huile protectrice pour nous, en fait. La meilleure huile de soin, c'est celle que l'on produit nous-mêmes. Ça permet de prendre du recul sur pas mal de soins que l'on utilise, n'est-ce pas ? Et donc en fait, le poil de sanglier, c'est le seul qui est capable d'attraper le sébum pour le répartir sur l'ensemble de la chevelure, pour protéger l'ensemble de la chevelure, pour faire briller l'ensemble de la chevelure, etc. L'utilisation du poil de sanglier permet de répartir le sébum et donc permet d'éviter le côté gras. Ça permet d'espacer les shampoings. Ça permet aussi d'éliminer l'électricité statique. Les brosses en poils de sanglier, d'ailleurs, je vais vous montrer. Je les ai devant moi. C'est celle-ci. C'est aussi des brosses qui permettent d'apporter beaucoup de volume selon le brossage. Si vous brossez bien vos cheveux d'un côté, de l'autre, en avant, en arrière, vous allez avoir un vrai décollement des racines, ce qui n'est pas forcément le cas avec un autre type de brosse. Et surtout, en fait, là aussi où ça m'intéresse, c'est que c'est une fibre qui est extrêmement durable. Généralement, quand on a une bonne brosse en poils de sanglier, c'est une brosse qu'on garde toute sa vie. Tous les poils de sanglier ne se valent pas. Il y a forcément des différences de qualité. Et en fait, comment reconnaître un bon poil de sanglier ? Déjà, la fibre doit être assez rigide, assez dure. Ça, c'est généralement quand la fibre provient de la racine du poil. Plus le fabricant va chercher la pointe du poil de sanglier, plus elle est molle, et moins finalement elle accède au crâne. Alors vous voyez, moi j'ai quand même une masse. Tout de suite, quand je pose la brosse, je sens la fibre, je sens les poils de la brosse qui se posent bien contre mon crâne. Et il y a aussi une affaire d'implantation. Si tous les poils sont implantés au même niveau, et bien finalement, ça va avoir tendance à s'écraser sur la chevelure, à ne pas rentrer dans le cheveu pour accéder au crâne. Et dans ces cas-là, ça ne sert à rien. Parce que le but de ce type de brosse, c'est vraiment de masser le cuir chevelu. Pour ça, il faut accéder à la racine. Et il faut tout un savoir-faire. C'est pour ça que toutes les marques, toutes les brosses ne se valent pas. Si vous cherchez ce type de brosse, avec une très belle éthique derrière justement, mais n'hésitez pas une seconde à le test studio, c'est une pépite pour ça. Donc il y a toute la partie soins évidemment, dont je vous parlais juste avant. Tout ce que ça va apporter finalement, d'étaler et de répartir le sébum. D'utiliser notre propre sébum pour soigner nos cheveux. Donc il y a ce côté soins, mais il y a aussi ce côté espaceur, ça se dit. Pour espacer le shampoing, pour utiliser moins de produits, pour utiliser moins souvent des shampoings, et donc pour avoir une routine plus minimaliste. Vous comprenez maintenant pourquoi ça me parle autant. Quand on achète ce type de brosse, chez Althez Studio, en tout cas vous avez une sorte de petit dépliant qui va avec. Tout un rituel à mettre en place pendant quelques semaines. C'est un rituel qu'on appelle communément les 100 coups de brosse, avant d'aller dormir, vous avez peut-être entendu parler de ce secret de grand-mère. Et donc ça consiste à brosser nos cheveux, 25 coups de brosse d'un côté, de l'autre côté, tête en arrière, tête en avant, et au bout de quelques semaines, de faire ça tous les soirs, tous les matins aussi, si vous avez envie de donner un petit peu de volume, mais le but c'est vraiment de le faire tous les soirs. Vous allez constater des cheveux en meilleure santé, vous allez aussi voir que vos cheveux regressent beaucoup moins rapidement. Et en fait ce qui est génial, c'est que nos cheveux sont soignés sans besoin de produit. Moi je l'utilise depuis novembre, j'ai pas été extrêmement régulière, je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire que tous les jours j'ai fait ce rituel-là, parce que j'ai déjà pas une chevelure grasse de base. Par contre, je l'ai quand même fait tous les deux jours on va dire. Bah voilà, j'ai constaté que je suis passée d'un shampoing tous les 4-5 jours à une semaine facile. Je trouve que mes cheveux sont effectivement en très bonne santé, je n'ai presque plus... Bah non, en fait j'ai même pas besoin, j'ai même plus besoin forcément d'utiliser du sérum sur les pointes, ça m'arrivait parfois entre deux shampoings, d'utiliser quelques gouttes d'huile seulement sur les longueurs avant d'aller dormir. Là pour être honnête, j'en ai plus besoin, j'en ai plus l'utilité. Le seul truc chez moi que ça entraîne, et c'est normal, c'est que ça enlève les ondulations. Quand on a des cheveux ondulés, quand on a des cheveux bouclés, quand les brosses on va avoir des cheveux beaucoup plus raides, beaucoup plus lisses. Moi perso ça me dérange pas du tout. Quand je le fais, je respray un petit peu d'eau juste après, je tresse mes cheveux avant d'aller dormir, et le lendemain j'ai de nouveau des ondulations. Il faut aussi comprendre surtout que pour espacer les shampoings, il s'agit de l'utiliser vraiment très très régulièrement au début, pendant les premières semaines, ça va être une véritable cure. Après on peut un peu plus espacer, ou ne plus forcément faire les 100 coups de brosse avant d'aller dormir. Un rapide coup de brosse ira très bien aussi. Ça c'est une brosse de soin, comme je vous le disais, il y a aussi la partie démêlage avant. Alors moi j'ai longtemps utilisé une Tangle Teaser, je sais plus les brosses en plastique, comme je n'avais pas forcément de problème, je me démêlais très très rapidement les cheveux. Mais Altea Studio propose aussi une brosse de démêlage. Je vous la montre parce que, alors au tout début quand je vous parlais de la marque, moi je ne l'avais pas testée, je ne savais pas ce que ça donnait. Mais comme j'ai adoré celle de soin, Altea Studio m'a adorablement proposé de recevoir celle de démêlage pour essayer. Donc pour le coup, vous voyez le coussinet est blanc, contrairement à l'autre qui est noir. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, mais il y a une brosse pour les cheveux fins à normaux, et pour les cheveux normaux à épais bouclés. Moi j'ai celle-ci. Et pareil pour la brosse de démêlage. La brosse va dépendre de votre nature de cheveux. Donc là c'est du nylon, c'est du nylon bio sourcé, le coussinet est blanc. Et écoutez, je l'ai reçu pour la tester. Et alors au début j'ai eu un petit peu peur, parce que j'avais l'habitude de me démêler les cheveux avec des picots rigides, ce qui n'est pas très bien en fait finalement, pour éviter la casse, quand on y pense. Et quand j'ai reçu ce type de brosse, je me suis dit, est-ce que ça va vraiment fonctionner sur mes cheveux, parce que j'ai quand même une bonne masse de cheveux, j'ai quand même des cheveux un peu épais, est-ce que ça va quand même démêler, bien que je n'ai pas énormément de noeuds ? Et en fait ça démêle vachement bien. Donc le démêlage, on commence toujours par les pointes, on remonte au fur et à mesure, et en fait ouais, elle démêle super bien, mais c'est très étrange, parce qu'elle démêle sans tirer les cheveux, mais vraiment pas. Ça fait vraiment pas mal, et elle est très très efficace. Donc écoutez, je suis contente d'avoir pu la tester, parce que vous étiez pas mal à me demander si j'avais pu tester la brosse de démêlage, je suis convaincue aussi. Et pour faire un rapide point sur l'entretien, vraiment pas compliqué non plus, une fois par semaine, enfin déjà on essaie d'enlever les cheveux, est-ce que je fais un peu d'ASMR là avec mon micro ? On enlève les cheveux qui ont pu se mettre dedans, soit vous le faites comme ça à la main, ou bien vous passez un peigne, il y a aussi un petit accessoire, Altea Studio, une petite brosse, vous pouvez la trouver sur le site, est-ce que c'est un incontournable, un essentiel à avoir ? Non, je pense vraiment que vous pouvez le faire avec un peigne ou bien avec vos mains. Vous enlevez bien les cheveux, tout ça, tout ça, vous faites couler un petit peu d'eau dans votre évier, dans votre lavabo, avec un petit peu de shampoing, vous passez la brosse, j'ai mes feuilles qui s'en vont, en huit, comme ça, dedans, vous la posez, et c'est tout. C'est le seul entretien qu'il y a besoin de faire, et c'est à faire une fois par semaine, donc c'est vraiment vraiment pas compliqué. Et le bois, si au bout d'un moment vous voyez qu'il blanchit, il y a juste à repasser un petit peu d'huile végétale dessus, vous avez chez vous une huile végétale pour reprotéger le bois. De toute façon, si le sujet vous intéresse, vous avez le site de Altesse Studio qui est hyper bien fait, il y a plein d'articles, des vidéos, il est très, je vais trouver le terme, pédagogue, dont le site n'est pas pédagogue, mais il est pédagogique, je crois, ça se dit comme ça. En tout cas, il y a beaucoup d'infos très bien expliquées sur le site. Il y a aussi un petit code promo, je vous mets tout en barre d'infos. C'est un code promo qui sera valable jusqu'en mars, je pense, mars 2024. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Donc comme je vous le disais avant, entre deux shampoings, ça m'arrivait d'utiliser quelques gouttes d'huile. Justement, au moment où généralement je me rebrossais les cheveux, entre deux shampoings, j'ai appliqué ensuite quelques gouttes d'huile. Donc moi, j'utilisais soit la lumineuse, soit l'engoutante, c'est les huiles de ma marque qui sont des huiles visage à la base, mais qui sont très, très bien pour les cheveux aussi, parce que c'est des huiles qui ne sont vraiment pas trop grasses. Quelques gouttes sur les longueurs, sur les pointes, je retresse les cheveux et je vais dormir. Ça, ça m'arrive de temps en temps de le faire parce que j'aime l'odeur en fait de la lumineuse et de l'engoutante, mais si je suis vraiment très honnête, je ressens plus ce besoin de les nourrir parce que je pense que le brossage en fait avec le poil de sanglier a vachement aidé et aide mine de rien justement à répartir le sébum et donc à les nourrir avec le sébum. Et pour dormir, comme je vous le disais, généralement une tresse. Alors ça, c'est pareil, c'est dans le meilleur des mondes. Si j'y pense, ça va aller me coucher, que je ne suis pas trop fatiguée. Je me fais une tresse plaquée, une tresse qui part de là, sur l'ensemble de la chevelure. Ça me permet de garder du volume et des ondulations partout. Si je fais une tresse seulement sur les longueurs, ça va avoir tendance à être un peu plat sur le dessus et onduler sur les longueurs. Je préfère commencer la tresse juste là. Trouvez plein de tutos sur YouTube pour faire ce type de tresse. J'en chercherai, je vous en mettrai en barre d'infos. Et si vraiment vous voulez booster le côté je veux refaire, je veux redonner un peu de vie à mes ondulations, n'hésitez pas à revaporiser un petit peu d'eau sur les longueurs avant de les tresser. Le lendemain, il y aura de nouveau des ondulations. Côté coloration maintenant. Alors, je ne me colore pas les cheveux. Je sais que quand on regarde mes vidéos, on peut avoir l'impression que j'ai des cheveux qui sont parfois beaucoup plus foncés qu'à d'autres moments, parfois beaucoup plus clairs, beaucoup plus blonds. Je ne touche pas du tout à la couleur. Moi j'ai les cheveux qui foncent pendant l'hiver et quand le soleil ressort, j'ai les cheveux qui blondissent, surtout devant et sur les points, sur les longueurs. Mais je ne touche plus à ma couleur depuis mes catastrophes capillaires qui datent d'il y a dix ans. J'ai des cheveux blancs, ça y est, ça commence. Ça commence bien vénère depuis ma grossesse. J'ai l'impression que pendant ma grossesse, j'en ai plus et ça ne fait que continuer depuis. Je vais être très honnête, c'est peut-être pas très... Peut-être pas le dire sur YouTube, surtout dans ce type de vidéos, mais je les arrache. Je sais, c'est pas bien, il faut pas. Alors, je crois pas à cette légende urbaine qui dit que quand on arrache un cheveu blanc, il y en a trois qui repoussent blancs. Non. Par contre, est-ce qu'ils repoussent tout droit après ? Tout à fait. Mais pour l'instant, j'ai la flemme de colorer mes quelques cheveux blancs et je vous avoue ne pas être psychologiquement prête à avoir des cheveux blancs, aussi visibles en tout cas. En plus, en plus, les miens se nichent vraiment là. C'est pas comme s'ils se nichaient en dessous à pas se voir. Moi, ils sont vraiment sur le dessus, devant. J'ai très envie de se faire remarquer. Donc, écoutez, pour l'instant, je les arrache. J'en parlais justement à une coiffeuse il n'y a pas longtemps et elle me disait non, mais pour la quantité de cheveux blancs que t'as, c'est-à-dire pas beaucoup et on verra plus tard quoi. Alors, justement, je sais que je prône absolument des routines, j'allais dire capillaires, mais pas seulement des routines qui sont plutôt tournées vers le naturel. Je vais être très honnête, je ne suis pas sûre que je me tournerais vers des colorations végétales si à un moment, j'ai vraiment envie de me colorer les cheveux ou de cacher ses cheveux blancs. Quelques cheveux blancs, pourquoi pas, mais le jour où je devrais vraiment passer sur une teinture plus conséquente. Le problème de la coloration végétale, bien qu'il y ait énormément de bienfaits, parce que c'est des vrais soins pour les cheveux et ça donne des très jolies couleurs. Le truc, c'est qu'en fait, ça fonce les couleurs. Déjà, on ne peut pas éclaircir ses cheveux et plus on fait des colorations végétales, plus on accumule les couches, ça enveloppe le cheveu, donc ça va être de plus en plus foncé et surtout, en fait, c'est des teintes qui sont généralement des teintes chaudes et moi, ce n'est pas du tout ce qui me va. Moi, j'ai vraiment besoin d'aller... Vous voyez, j'ai un châtain qui est froid, je suis même, selon certains coiffeurs, blonde foncée, cendrée un petit peu, donc si je vais vers des colorations, des couleurs qui sont chaudes, ça ne me va pas du tout, ça me fait un teint assez malade, donc on verra. À ce moment-là, je vais repousser ça au maximum. Peut-être s'il s'agisse juste d'en couvrir quelques-uns sur le dessus, je ferai ça parce que ça ne me dérange pas d'avoir des cheveux un petit peu foncés sur le dessus, ce n'est pas bien grave, mais voilà, je suis très honnête avec vous. Je ne vais pas prendre le risque de me sentir moins bien dans ma peau juste pour utiliser des colorations végétales. À un moment, si je dois aller vers du chimique, et en parlant de colorations végétales, je n'ai pas essayé, donc je ne peux pas vous dire, mais je sais que Emeline du site Mon Corner Bay a rentré il n'y a pas longtemps justement sur le site Mon Corner Bay une super marque qui propose des colorations végétales qui ont l'air vraiment très bien. Et justement, Emeline m'expliquait qu'elle avait beaucoup de cheveux blancs et qu'elle les cachait avec ça et que c'était une super marque. Donc je vous mettrai ça en barre d'infos si jamais le sujet vous intéresse. Niveau coiffure, attendez, je fais une petite pause. Niveau coiffure maintenant, niveau coiffeur plutôt. Donc j'y vais plusieurs fois dans l'année, je dirais deux fois, trois fois maximum, mais je n'y vais pas pour couper les pointes. J'y vais principalement pour redonner une forme parce que j'ai les cheveux qui poussent vite, qui peuvent facilement s'aplatir et donc généralement quand je vais chez le coiffeur, c'est pour redonner un petit peu de structure, un petit peu de caractère à la coupe. Et j'ai découvert, ça fait bientôt un an que j'ai découvert ce salon qui est dans Paris qui s'appelle Isméry mais que j'adore, j'adore ce salon. C'est vers Belleville, pas Londres et Publique. Déjà le lieu est canon. arrivé chez des potes en fait et c'est vraiment trop sympa. Moi j'ai l'habitude de me faire couper les cheveux par Clémence là-bas, que vous le sachiez si vous avez envie de prendre rendez-vous et je suis trop fan. Alors je ne peux pas vous dire exactement ce que Clémence fait mais en tout cas quand j'arrive et que je me pose dans sa chaise, je lui dis que je veux redonner du caractère, du volume et je veux redonner un peu une structure. Ce que j'adore, c'est qu'elle comprend totalement ce que je veux dire parce qu'elle me dit oui je vois très bien tu as des cheveux très longs mais tu ne veux pas être la fille aux cheveux longs. Elle a compris, je voulais du caractère. Je viens de changer la batterie de ma caméra je vois que j'ai bonne mine j'ai les joues qui chauffent ça veut dire que je suis concentrée ça généralement. Généralement elle me fait une mèche alors là ça fait quelques mois que j'y suis allée c'était même plutôt une frange longue qu'elle m'avait faite c'était pas elle d'ailleurs c'était Ismérie mais généralement je demande une mèche elle me fait des dégradés et elle comprend qu'en fait il s'agit de redonner un peu de mouvement et un peu de volume sur le dessus de la tête et je pense en fait finalement qu'on coupe les pointes qu'une seule fois par an et c'est vraiment histoire de Aussi pour vous parler de compléments parce que c'est quelque chose qu'on me pose aussi souvent moi j'ai une marque que j'ai beaucoup utilisée que j'aime beaucoup qu'on m'avait recommandée à l'époque en fait quand je bossais en télévision il y avait un coiffeur qui recommandait ça à toutes les présentatrices à toutes les chroniqueuses qui coiffaient il parlait de la marque Siletom qui se trouve en pharmacie j'ai essayé plusieurs fois et c'est vrai que je trouve que ça fonctionne extrêmement bien donc moi j'en prends plus maintenant parce que je suis plus dans une obsession de vouloir faire pousser mes cheveux mais à l'époque quand c'était le cas je trouvais cette cure extrêmement efficace bon je pense vraiment en toute sincérité maintenant que tout se vaut un petit peu parce que la plupart des laboratoires savent quels sont les ingrédients qu'il faut mettre dans des gélules pour booster la pousse donc je pense que tout se vaut à peu près Siletom c'est un truc qui paye pas de mine qui vaut pas très cher je crois que c'est 12 euros il me semble la cure est-ce que c'est 12 euros par mois mais c'est en tout cas moins cher que la plupart des cures que vous allez trouver j'aimerais aussi donner ma vision et mon expérience de la chevelure au moment de la grossesse et du postpartum parce qu'on en parle beaucoup il y a beaucoup de femmes qui vont parler de la chute de cheveux après la grossesse alors en fait il faut savoir qu'au moment de la grossesse on arrête de perdre nos cheveux c'est pour ça que généralement on a des très jolis cheveux pendant la grossesse on a du volume on a de la masse ils sont brillants etc. on arrête de les perdre en tout cas on les perd plus du tout en aussi grande quantité qu'avant donc au moment du postpartum quand il y a une chute d'hormones on va perdre tous ces cheveux qu'on aurait dû perdre donc c'est souvent très impressionnant c'est pas pour autant qu'on va se retrouver avec moins de cheveux qu'avant notre grossesse vous voyez ça peut être très choquant sur le moment de voir nos cheveux qui s'en vont par poignets mais ne vous en faites pas c'est juste que vos cheveux de grossesse sont en train de partir de mon côté je n'ai pas eu ce symptôme du postpartum j'ai vraiment pas remarqué une chute particulière de mes cheveux pas plus qu'avant en tout cas donc j'ai cette chance là sinon n'hésitez pas si vous avez cette peur là à prendre des compléments alimentaires justement le Silitum c'est très bien si vous allaitez je ne sais pas je pense qu'il n'y a aucun souci mais demandez quand même aux pharmaciens sinon il y a la marque Omum qui est vraiment une marque de beauté naturelle qui est spécialisée pour la grossesse et l'allaitement et je sais qu'ils font des compléments alimentaires pour éviter cette chute de cheveux n'hésitez pas à vous tourner vers ça et si vous faites attention à votre alimentation vous vous alimentez je dirais avec des bonnes vitamines des produits frais des produits bio tout ça tout ça vous reposez au maximum alors je sais que c'est pas forcément facile de dire ça quand on devient maman je connais en tout cas si vous prenez bien soin de vous si vous allez vers des produits qui sont clean en termes de compos tout ça tout ça que vous adoptez un peu les gestes dont je vous ai parlé dans cette vidéo ça devrait aller et tout devrait rentrer dans l'ordre moi ce qui s'est passé très étrangement c'est qu'en fait j'ai des cheveux qui ont commencé à pousser pourtant j'avais pas l'impression de les avoir déjà perdus ces cheveux là mais vraiment les baby hair sur le côté vous voyez autour des oreilles ou sur le dessus j'ai vraiment des cheveux qui ont commencé à pousser tout frisé en antenne alors là ça y est ils sont un petit peu plus long donc c'est un peu moins télétubis qu'avant c'est la seule différence mais j'ai pas mes cheveux qui ont grandement changé entre le avant et le après ma grossesse je sais qu'il y a des femmes qui changent complètement de nature de cheveux d'ailleurs c'était le cas de ma maman qui avant de m'avoir elle avait les cheveux un peu comme moi très épais très long en masse et plus du tout maintenant elle a les cheveux elle a des cheveux hyper brillants ce qui n'était pas le cas avant elle a les cheveux hyper brillants mais très lisses et plus fins qu'avant donc finalement j'ai pas mal parlé pendant cette vidéo donc on va essayer de reconcrétiser tout ça de reconcrétiser oui de rendre ça plus concret je vais vous résumer tout ça pour que ce soit plus clair le soir je me démêle les cheveux avec cette brosse coussinet blanc je me démêle les cheveux que si je veux utiliser celle-ci ça m'arrive de pas vouloir toucher à mes cheveux parce que j'ai de la flemme ou parce que je suis fatiguée moi aussi je suis maman d'une petite est-ce que c'est encore un bébé est-ce qu'on peut dire que c'est un bébé à bientôt un an et demi d'une petite fille bon bref je suis encore jeune maman parfois j'ai pas le temps j'ai pas l'envie j'ai pas le courage bien que ça prenne 5 minutes donc quand je veux utiliser cette fameuse brosse de soin je me démêle les cheveux avant j'utilise ça d'un côté de l'autre en avant en arrière je me les attache en tresse si vraiment je veux qu'il y ait des ondulations le lendemain oh non ça a pas enregistré je suis dégoûtée pardon pour le problème de son qu'il y a eu entre temps c'est mieux là comme ça j'espère parce que je l'ai acheté il y a pas longtemps ce micro donc j'espère qu'il est bien donc si vraiment je veux qu'il y ait des ondulations je vais remouiller les cheveux avec un vapeau ou bien avec la brosse et je tresse ensuite le lendemain matin je me réveille je détache les cheveux je me les place c'est tout et alors quand je les place je vous montre parce que là je les avais un tout petit peu attachés derrière pour le coup c'est un peu c'est un peu la one again généralement je mets une grosse partie de ma chevelure sur la gauche et voilà j'essaie quand même de pas trop plaquer mes cheveux tout d'un côté et de laisser quand même quelques mèches comme ça qui encadrent mon visage parce que j'ai un visage qui est très rectangulaire donc si vraiment je mets tout en arrière comme ça vous voyez ça fait ça fait un front très carré et là pareil si je mets tout comme ça là ça me fait un front trop carré donc je laisse toujours une toute petite mèche là et c'est juste un truc d'optique pour que ça casse ce côté trop carré je vous dis ça quand je suis dans le miroir après je me passe tellement la main dans les cheveux pendant la journée que ça ne fait plus du tout le même effet et pour le moment du shampoing donc brossage démêlage brossage un côté l'autre je booste à fond le cuir chevelu je fais poser un bain d'huile ça c'est quand je veux prendre soin de mes cheveux donc je fais poser la somptueuse 20-30 minutes parfois une nuit si j'y pense la veille deux shampoings je mets mes cheveux dans une serviette pour que ça absorbe au maximum l'eau je redémêle mes cheveux et je les laisse sécher à l'air libre je ne fais absolument rien je ne mets pas d'autres produits à ce moment là parfois ça m'arrive d'utiliser un petit peu de gel d'aloe vera mais je trouve que le gel d'aloe vera c'est très bien si vraiment on veut vous savez on fait les crunchs on veut vraiment on fait tous les gestes qui vont avec si vous appliquez juste un petit peu de gel d'aloe vera ça ne va pas booster au maximum vos ondulations il faut vraiment avoir la gestuelle qui va avec pour booster les ondulations c'est pas que le gel d'aloe vera qui fera ça donc je laisse sécher à l'air libre ils vont gonfler pas mal ils deviennent peut-être légèrement mousseux et avant qu'ils soient complètement secs j'aime bien les attacher j'aime bien les attacher en tresse idéalement comme ça ils terminent de sécher mais c'est vraiment quelques minutes avant qu'ils soient secs ils terminent de sécher avec une jolie forme et le fait de les avoir attachés enlève ce côté mousseux voilà c'est tout je ne me fais pas du brushing j'ai la chance d'avoir la mèche quand elle est assez longue oui non mais même en fait maintenant sur le dessus de mes cheveux en fait ils sont assez lisses donc j'ai pas besoin de faire de brushing j'ai pas besoin de placer ma mèche je laisse vraiment faire finalement ça me va peut-être que ça pourrait être mieux si je mettais ma mèche enfin si je séchais ma mèche avec un certain mouvement etc etc tout pourrait être optimisé dans ma routine capillaire et tout pourrait être optimisé dans le résultat je le sais mais je veux une routine qui me convient en termes de résultats et qui me convient aussi dans le degré de prise de tête et de temps en fait et moi ça me va très bien j'ai pas envie de passer des heures à m'occuper de mes cheveux enfin moi ce résultat me convient et au moins ça me prend très peu de temps très peu de produits c'est des produits qui sont clean il y en a pas beaucoup et ça me va très bien et bien écoutez ça y est j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire je sais pas pourquoi je m'étire enfin si je sais pourquoi je m'étire mais y'a pas besoin de le faire devant la caméra j'espère que ça vous aura apporté des clés des petits gestes ou peut-être que cette vidéo vous aura aussi comment dire peut-être que ça vous a décomplexé sur tout ce qui est prendre soin des cheveux ondulés bouclés etc parce qu'il y a beaucoup de routine maintenant sur comment mettre en avant comment mettre en valeur comment booster les boucles etc et c'est canon c'est trop beau moi j'adorerais avoir les cheveux très bouclés moi avec cette vidéo je vous montre qu'on peut avoir des cheveux ondulés mais que c'est ok aussi comme disent la plupart des coachs c'est ok de pas booster tout ça et de pas se prendre la tête et bon c'est pas mal aussi les cheveux souples redonnons un peu de pouvoir aux cheveux souples bon je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo je vous laisse la liker si elle vous a plu la commenter si vous avez la moindre question sur un produit sur un geste tout ça tout ça il y a beaucoup d'infos que je vous mets aussi sous la vidéo donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça et je vous laisse commenter cette vidéo même avec un petit smiley c'est pas mal pour l'algorithme et pour me montrer en fait tout simplement que vous avez vu la vidéo et qu'elle vous a plu je vous dis à très très vite la semaine prochaine ici sur Youtube on se retrouve sur Instagram aussi et voilà je vous embrasse fort à très vite bye bye